Bonjour, Edith Quincé, présidente de Côte d'Evers. Côte d'Evers est une association de pratiquants de loisirs motorisés et de toutes pratiques dans la nature. Les objectifs de Côte d'Evers sont de défendre justement la liberté de circuler, quel que soit le moyen de locomotion et quel que soit le moment de l'année. Voilà. Globalement, nous représentons à peu près 35 000 adhérents aujourd'hui. Et c'est aussi faire valoir nos devoirs, bien sûr, mais aussi nos droits, quelles que soient les problématiques sur le terrain. Nous avons constitué pour cette année, parce que ça fait partie de la rénovation et de la restructuration de Côte d'Evers sur le fond, puisque nous sommes un conseil d'administration composé de deux collèges. Premier collège qui représente l'ensemble des constructeurs, des médias et éventuellement des journalistes également. Et le collège, le deuxième collège qui représente les usagers de base, puisque les adhérents élisent leurs représentants au conseil d'administration. On a voulu depuis quelques années démocratiser complètement le fonctionnement de Côte d'Evers, pour faire en sorte que les usagers, les pratiquants de base, puissent être représentés de manière significative, pour défendre leurs doigts et vraiment les représenter dans toutes les instances possibles, au niveau des départements, au niveau des régions, et dans toutes les instances qui impactent nos pratiques et notre liberté de circuler. Aujourd'hui, nous avons voulu un petit peu rénover et un petit peu innover en matière de communication. Nous avons fait une charte graphique avec effectivement beaucoup d'éléments de la nature, faire voir la nature, pour que les pratiquants aient envie à nouveau de randonner et d'évoluer dans la nature. Donc notre charte graphique est vraiment située maintenant sur un visuel qui fait plaisir et qui donne envie d'aller randonner tout simplement. La deuxième nouveauté à Côte d'Evers, c'est qu'on a mis en place une commission juridique avec des avocats. Nous avons quatre avocats et nous sommes en phase d'embaucher un concilier juridique pour aider tout simplement nos adhérents à défendre leurs droits. Notre présence sur le salon de Valoir, comme sur l'ensemble des salons que nous faisons à travers la France, où nous sommes invités par les organisateurs, c'est pour être au plus proche de nos pratiquants, au plus proche de nos adhérents, et de pouvoir échanger avec eux et de prendre la température sur le terrain. Là, pour Valoir, par exemple, nous avons aidé à l'organisation pour tout ce qui est réglementation et législation. Effectivement, aujourd'hui, ça devient des dossiers difficiles à défendre. Les prochains rendez-vous du Côte d'Evers qui sont extrêmement importants pour nos adhérents, ce sont les journées Côte d'Evers, où nous avons prévu des randonnées pour chacun un type de locomotion, randonnées pour les 4x4, randonnées pour les quad, randonnées pour les motos, etc. C'est aussi un atelier d'information juridique et un atelier pour apprendre à faire des tracés en toute sécurité pour éviter les verbalisations ou les problématiques sur le terrain. Ces journées Côte d'Evers seront le 10 et le 11 octobre dans le Limousin, dans un site superbe où ce sera la grande messe des Côte d'Evers au total. Voilà.